Bonjour à tous. Ceux qui étaient là tout à l'heure, on va tout de même refaire une très succincte, une présentation du collectif qui organise cette journée. C'est le collectif 21 pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. C'est une déclinaison du collectif national qui s'est créé en 2001, je pense. C'est un collectif avec plusieurs organisations syndicales, politiques, des associations de défense des droits de l'homme avec des sensibilités différentes, mais qui se retrouvent aujourd'hui sous un même mot d'ordre. Donc fin de la colonisation, fin de l'apartheid et fin du génocide. Donc tout à l'heure, on a donné le mail qui vous permet d'avoir les informations. Je pense que vous pouvez l'avoir à la sortie. Donc voilà, bienvenue et merci aux sénateurs, députés qui se sont déplacés pour venir à Dijon aujourd'hui parler de leur expérience et de leur déplacement assez inédit à RAFA. Donc voilà, je vous remercie de les accueillir. Merci à vous. Juste pour un petit peu expliquer la manière dont va se dérouler cette deuxième partie du forum citoyen, ce que vous avez vu tout à l'heure a permis de situer un petit peu les enjeux, les questions. Et là, dans cette deuxième partie, grâce à ces trois personnalités, nous allons pouvoir écouter d'abord et puis ensuite poser des questions sur la manière dont une délégation française, de manière très inédite effectivement, a pu se rendre à RAFA pour observer et rapporter, surtout, je crois que c'est ça qui est le plus important, les conditions de vie dans cette zone. Serons donc à la table. Éric Coquerel, qui est député à l'EFI INUPS et président de la Commission des Finances. Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Monsieur le sénateur Akhli Melouli, qui est sénateur écologiste. Et si je peux me permettre, un petit lien un peu plus personnel, puisque c'est avec Marius Esposito, qui est attaché parlementaire vert également, avec qui j'ai tissé le lien, le lien d'amitié et le lien de solidarité pour cette journée, sans lequel elle n'aurait pas pu se faire, cette conférence. Et donc, je tiens à remercier Marius Esposito, qui est donc attaché parlementaire vert. Merci à lui d'avoir fait le lien. La deuxième partie va s'organiser en trois temps. Le premier temps va consister à écouter les trois parlementaires jusqu'à 19h05, à peu près. Heure à laquelle il y aura 15 minutes pour la rupture du jeûne. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des tables sont à l'extérieur. Ceux et celles qui veulent rester pendant ce petit quart d'heure-là peuvent bien évidemment rester ici. Et puis, dans la deuxième partie, une fois que la présentation aura été faite, eh bien, ça sera le public qui pourra prendre la parole et poser les questions. On n'est pas énormément limité dans le temps pour la deuxième partie, ou la troisième partie. Donc, à vous de poser les questions. Je crois que c'est très, très important qu'on puisse interroger, discuter, rendre public ce qui s'est passé. pour une fois qu'en effet, sur ce conflit israélo-palestinien, de manière très générale, on peut échanger avec des parlementaires français. À Dijon, il ne me semble pas que ce soit... Enfin, Dijon ou Ketini, il ne me semble pas que ce soit souvent l'occasion. Alors, faisons-le correctement. Profitons-en, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Et puis, nous aurons ainsi une journée et un forum qui aura été particulièrement riche, riche de connaissances et riche de partage. Tout ça, bien évidemment, en solidarité avec toutes les victimes de ce conflit israélien et palestinien, victimes israéliennes et palestiniennes. On va commencer donc par Éric Coquerel, qui va, au nom de son titre de chef de la délégation parlementaire, prendre la parole pour commencer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Je pense que c'est des réunions de ce type qui sont extrêmement importantes et qui, quelque part, sont la raison d'être du déplacement que nous avons fait, parce que l'idée était de témoigner, d'alerter, d'informer. Je voudrais commencer peut-être par dire comment c'est arrivé, pourquoi je me suis retrouvé comme ça à composer une délégation pour partir à Rafa. Alors, en fait, la première personne que j'ai rencontrée, c'était en novembre dernier, c'était assez loin, qui est quelqu'un qui est assez connu, puisqu'il est franco-palestinien, qu'il a été longtemps prisonnier en Israël. C'est Salah Amouri, que moi, j'avais rencontré à plusieurs reprises, parce que je m'étais mobilisé pour sa libération. Et lors de son retour en France, on a rapidement fait des meetings. et donc, il a dû penser que j'étais peut-être la bonne personne pour essayer de monter ce type de projet. Donc, il m'a contacté avec certains de ses amis d'Urgence Palettine, qui est un réseau, on va dire, surtout de franco-palestiniens. Et il m'a dit, « Ben voilà, ça serait bien quand même qu'on essaye d'aller à Gaza ». Bon, j'ai regardé un peu avec des yeux un peu ouverts, parce qu'en novembre dernier, l'atmosphère s'est un peu détendue en France. Enfin, nous, en novembre dernier, on était surtout traités d'antisémites, aussitôt qu'on se permettait de dénoncer les massacres en cours. Bon, donc, aller à Gaza, c'était un peu quelque chose qui semblait compliqué, mais je trouvais intéressant, évidemment, la démarche. C'était assez flatté, alors qu'ils me la demandent, pour être honnête. Et c'est additionné, pour leur rendre hommage, parce que c'est des personnes aussi importantes, à cette démarche, l'ambassadrice de Palestine en France, qui fait un super boulot, qui a été nommée il y a environ un an et demi, deux ans, et qui, elle aussi, a mis tout son poids, et notamment ses relations qu'elle pouvait avoir avec l'Égypte, pour ce déplacement. Alors, on a mis beaucoup de temps, puisque, finalement, on est partis fin février. Pourquoi avons-nous mis beaucoup de temps ? Tout simplement, parce que, pour aller vers Gaza, parce que l'idée était... On savait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer dans Gaza même. Ça, c'est les Israéliens qui le décident. Inutile de dire qu'ils auraient vu de manière enchantée qu'on aille en délégation à Gaza. Mais, simplement, pour aller à la frontière, il faut traverser le Sinaï. Bon, je pense que vous le savez tous, mais le Sinaï est une zone militarisée, et on ne peut pas la franchir sans autorisation égyptienne. Donc, en fait, tout ce temps-là, ça a été d'obtenir les autorisations de l'Égypte pour pouvoir traverser le Sinaï. Pas seulement autorisation, mais aussi le fait d'y aller en sécurité, donc avec une escorte, etc. Donc, ça, c'était prévu en novembre. Il y a eu plusieurs fois où on a dit qu'on y allait. Un moment donné, j'ai failli leur faire le coup de partir le 31 décembre. C'était bien. Bon, et finalement, on est partis début février. Je dois dire que je suis ravi qu'on soit partis début février pour une bonne raison. C'est qu'en novembre, quand on a imaginé le déplacement, à ce moment-là, c'était Gaza-Nord qui était bombardé. Et ce que disaient les Israéliens, c'était aux Palestiniens, partez de Gaza-Nord, laissez-nous tranquillement bombarder le Hamas, allez sur Gaza-Sud où, quelque part, vous serez en sécurité. Au bout d'un moment, de Gaza-Sud, ils ont dit, allez à Arafa. Arafa, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est coupé en deux. Il y a un Arafa égyptien, côté où on a été, et puis il y a un Arafa palestinien, côté Gaza. Et donc là, au moment où on y a été, j'allais dire que toute l'hypocrisie israélienne s'était révélée, puisque, en réalité, Arafa, qui était le dernier endroit refuge pour les Palestiniens, au point où ils étaient à peu près, à ce moment-là, 1,5 million de personnes sur une bande de terre prévue pour accueillir 200 000 personnes, commençait à son tour à être bombardés. Ça a été bombardé deux jours avant notre arrivée, qui montre bien que la question n'était pas, mais j'y reviendrai, d'éliminer le Hamas, mais la question était bien de s'en prendre à la population palestinienne. Donc, au moment où on y était, en réalité, les bombardements étaient à quelques dizaines de mètres, enfin, peut-être quelques centaines de mètres, mais pas loin. Ils se sont interrompus pendant qu'on y était, d'ailleurs. La veille au soir, ils ont bombardé, et le soir même, ils ont rebombardé. Qu'on y était, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, les bombardements n'ont pas eu lieu, mais c'était vraiment de l'autre côté de la frontière. La deuxième raison pour laquelle, finalement, la date était une bonne date, c'est que, neuf jours avant, il y avait eu la décision de la Cour de justice internationale sur le risque de génocide et l'exigence donnée à Israël d'avoir un mois pour montrer qu'il évitait ce risque. Donc, on venait à un moment où, justement, ce qui était en train de se passer à Gaza commençait à être caractérisé, non pas par les Palestiniens, mais par la Cour de justice internationale, qui est quand même la plus haute instance en termes de justice internationale, comme un risque de génocide. Et donc, l'exigence du cessez-le-feu était encore plus forte. C'était l'objectif de notre déplacement, c'était celui-là, demander le cessez-le-feu immédiat et durable. Donc, tout ça était au niveau du... j'allais dire de la date, tout ça était finalement parfait et le plus utile. Bon, on y a été. On n'est pas rentré en Gaza. Donc, le premier acte qu'on peut dire à quoi ça a servi, ça a servi déjà principalement d'acte symbolique. Parce qu'en fait, avant nous, aucun parlementaire national, de quelque nationalité qu'il soit, avait été à l'endroit où on avait été depuis le 7 octobre. Il n'y a aucun, d'ailleurs, représentant français non plus. On était les premiers représentants français. Donc, l'acte symbolique, c'était d'être là et de témoigner pour le cessez-le-feu et d'être entendu. Entendu par qui ? Nous, on avait envie d'être entendu par les Palestiniens. Ça a été réussi. On a eu le retour. On sait que notre déplacement, finalement, et l'exigence du cessez-le-feu qu'il portait, il a été surtout audible, surtout entendu, surtout répercuté dans tous les pays arabes, en Palestine, dans les pays du Sud, plus qu'en France, d'ailleurs. Mais c'était déjà le premier objectif. On avait envie, malgré toute l'horreur que vivent aujourd'hui les Gazaouites, mais que, quelque part, ils se disent, pour certains, il y a des gens qui pensent encore à nous dans le monde, qui viennent là pour le dire. Donc ça, c'était un premier objectif, on va dire, de répercussion dans le monde arabe. La deuxième objectif, c'était en France, c'est-à-dire de porter un témoignage. Et là aussi, je trouve, très sincèrement, là encore, ce n'est pas que nous, j'ai l'humilité de penser que ce n'était pas notre fait seulement, mais ce que je constate, c'est que, quand on est revenu en France, j'ai le souvenir, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, quand nous sommes revenus, on a fait trois questions au gouvernement successives, les différents groupes politiques qui étaient, donc, dans ce déplacement, Parti communiste, enfin, le GDR plutôt, Europe écologie, écologiste plutôt, et France insoumise, on a fait trois questions de suite, dans lesquelles, par exemple, tous les trois ont parlé de génocide. Deux semaines avant, ma collègue Daniela Bono avait fait une intervention en parlant de génocide, elle s'était fait rembarrer par le ministre des Affaires étrangères, de manière assez méprisante. Bon, là, ça a été le silence total, et à partir de là, le gouvernement a commencé un peu à répondre à nos questions, en prenant au sérieux ce qu'on était en train de dire. Alors, je ne dis pas que... C'est principalement parce qu'il y avait 27 000 morts, on n'est pas, je veux dire... Mais n'empêche, il y a participé, c'est-à-dire que le fait que des parlementaires français aillent sur place, disent quelque chose, reviennent avec des témoignages, je vais y venir, ça a eu un rôle, je pense, en France, pour, j'allais dire, un peu changer l'atmosphère du pays, notamment dans sa classe dirigeante, et ce que j'observe, c'est que depuis, la France est au moins sur l'exigence du cessez-le-feu, je reviendrai tout à l'heure, ce qui est quand même mieux que de demander, proposer une coalition internationale contre les Palestiniens avec Netanyahou. Bon, qu'on fasse ce que Macron avait proposé quelques jours après le 7 octobre. Autre élément qui a été important dans notre rencontre, c'est les rencontres que nous avons faites. C'est-à-dire, on a rencontré l'UNRAS, c'est-à-dire l'ONU des réfugiés, qui, j'aimerais être tout à l'heure, est très menacée par les arrêts financiers de l'Allemagne, des États-Unis, etc. On a rencontré, je ne vais pas être très long là-dessus, parce que je crois que vous avez eu tout à l'heure Raphaël Pity, mais on a rencontré les médecins de Palmet qui sortaient en même temps de Gaza, où on y était, on était dans nos déplacements, et qui nous ont fait les témoignages que Raphaël a dû vous faire tout à l'heure, c'est-à-dire montrant l'horreur, montrant un peuple... Il a dû vous en parler tout à l'heure. Les anecdotes principales dont je me souviens, c'est de nous dire qu'un tiers des blessés, des personnes blessées, qui arrivaient à l'hôpital européen dans lequel ils étaient, l'étaient pour les bombardements et les tirs de snipers, et que dans ces personnes atteintes par des tirs de snipers, il n'y avait pas un seul combattant du Hamas. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards. Et que c'était donc des tirs voulus, volontaires, sur des civils, et en plus faits avec des balles manifestement, qui étaient des balles faites pour blessés, et non pas pour tuer immédiatement, de façon à engorger les hôpitaux palestiniens qui restaient un peu en vie. Ça, ça m'a beaucoup marqué, qui était la preuve de ce que moi, je pense depuis longtemps, c'est-à-dire que les victimes civiles ne sont pas des victimes collatérales, c'est la cible principale des Israéliens. La deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué quand on les a rencontrés, c'était tous les six en face de nous, et à un moment donné, je dis, alors donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de génocide ? Et les six en même temps, on dit, non, non, le génocide, il est là, quoi. Voilà, c'est le genre de témoignages qui, je crois, étaient importants. Donc voilà, ces déplacements, on l'a fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est peut-être, malheureusement, le fait que ce qu'on a vu à ce moment-là et ce qu'on a dit, s'est réalisé depuis. En gros, on se situe au Mont, on se déplace 9 jours après la décision de la Cour de justice internationale. Dans la décision de la Cour de justice internationale, il y a la demande que les Israéliens donnent des preuves qu'ils veulent éviter le génocide. Et puis, il y a aussi, quelque part, la demande que les États qui se reconnaissent dans la Cour de justice internationale oeuvrent dans ce sens-là. Et nous, ce qu'on a constaté à ce moment-là, mais c'est ce qui, malheureusement, s'est amplifié depuis, c'est que ce n'est pas Israël qui s'est retrouvé sur la défensive, c'est ceux qui évitent le génocide. Par exemple, l'UNRA. Que l'UNRA, au prétexte israélien que 6 des fonctionnaires de l'UNRA sur 30 000 aient été mêlés de près ou loin au 7 octobre, sans même apporter aucune preuve, et que, au nom de ça, les Américains, les Allemands, et je ne sais plus quel État, cessent le paiement à l'UNRA, est quand même absolument terrible, en termes symboliques, mais de conséquences. Surtout, l'UNRA, c'est ce qui reste d'administration et de distribution d'aides alimentaires à Gaza. S'il n'y a plus l'UNRA, il n'y a plus rien. Et l'UNRA, si les cessations de paiement se confirment, alors heureusement, la France n'a pas confirmé sa cessation, c'est un désastre annoncé. Et là, ce que je viens de voir, c'est que les Américains, tout en ayant un discours, laissant penser qu'ils sont maintenant pour le cesser le feu, mais viennent confirmer, les Américains viennent de confirmer le gel des paiements à l'UNRA. Donc ça, par exemple, ça m'a marqué, c'est-à-dire que c'est l'Israël qui continue à être en pointe. La deuxième chose qui m'a marqué, et qui, quelque part, caractérise bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'au moment où on est arrivé, commençaient les bombardements à Rafa. Et depuis, ils ont amplifié les bombardements. Ils expliquent, ils vont... Et moi, je pense qu'il faut le prendre au sérieux, parce qu'à chaque fois que Netanyahou a menacé quelque chose, il l'a fait. On peut se dire que c'est fou, il le fait. C'est-à-dire qu'il veut faire une offensive terrestre sur Rafa, qui, là, serait une catastrophe totale. Il y a 1,5 million de personnes qui sont en famine alimentaire. S'il y a une offensive militaire généralisée, je ne vous fais pas le dessin de ce que ça va signifier. Donc ça aussi, ça montre, quelque part, que ce que nous, on pensait, ce qu'on disait à ce moment-là, se confirme. Troisième élément, dans cette pratique du génocide, le génocide, ce n'est pas forcément de tuer tous les Palestiniens physiquement. Un génocide, ça peut être d'associer au meurtre en masse, 32 000 morts, plus l'expropriation de plus en plus importante des Palestiniens en Cisjordanie et en Jérusalem. Mais à 32 000 morts, ça se situe une autre idée de Netanyahou. C'est que les Palestiniens finissent par partir de Gaza, c'est-à-dire une deuxième Nakba, sans retour. Et là, il n'y a plus de territoire. Un peuple sans territoire, ce n'est plus un peuple. Et là, il y a génocide. Donc ça, ça a bien confirmé, puisque c'est exactement ce que Netanyahou a proposé il y a quelques jours. Bon, voilà. Donc en gros, le constat que moi, je fais, c'est que tout ce qu'on a vu sur la table, malheureusement, se réalise. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et je vais conclure là-dessus. Après, je laisserai mes amis continuer. Ça confirme quelque chose. C'est que l'objectif de guerre de Netanyahou n'a jamais été celui d'une vengeance ou celui d'en finir avec le Hamas. L'objectif de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec le peuple palestinien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment en douter, je vous rappelle qu'en septembre 2023, à l'Assemblée générale de l'ONU, après avoir signé un accord avec certains pays arabes, Netanyahou montre une carte. Et sur la carte, Gaza et la Cisjordanie sont devenues des entités israéliennes. L'objectif de guerre de Netanyahou, c'est d'en finir avec Gaza comme possible entité territoriale d'un futur État palestinien. Et puis, nonobstant, d'en finir aussi de plus en plus avec les Palestiniens de Cisjordanie en leur rendant la vie impossible. Voilà l'objectif. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis le confirme. Que ce soit, par exemple, à chaque fois qu'il y a une aide alimentaire distribuée, le fait de tuer, de cibler les personnes qui sont en train de faire les aides. Là, il y a eu, j'ai vu avant-hier, il y a eu encore 23 morts, personnes qui ont été atteintes dans le camp de réfugiés du nord de Gaza. Il y a deux semaines, c'était une vingtaine. Fin février, c'était plus de 100 morts dans une distribution d'alimentaires. Et il y a aussi un autre élément concret qui montre qu'il n'y a pas de recherche, de déboucher quelconque de négociation. C'est que pour négocier, il faut être deux. Et on sait, par exemple, que dans les possibilités, à un moment donné, de négociation avec les Palestiniens, il y a quelqu'un qui est assez important qui s'appelle Marwan Barghouti. Marwan Barghouti est en train, en prison, ils sont en train de le faire mourir. C'est ça, la réalité. Avec des tortures, il le frappe, il lui interdit, il coupe l'électricité, il a perdu 10 kilos. Il a une situation qui est la même que celle qu'ils appliquent depuis le 7 octobre aux prisonniers palestiniens. Il y a eu 23 morts dans les géoles israéliennes, plus beaucoup ont été tués dans ceux qui ont été arrêtés à Gaza. Mais manifestement, ils ne cherchent aucun débouché politique pour permettre, puisque ce qui se dit, c'est que, par exemple, ça pourrait être une des solutions pour l'avenir, pour négocier, permettant au Hamas de se retrouver dans une coalition avec le FATA dirigée par Marwan Barghouti. On peut être d'accord ou pas ici, en la salle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des options qui est sur la table et ils sont en train d'essayer de la détruire. Donc, ils ne veulent pas, le gouvernement Netanyahou ne veut pas de compromis et jusqu'au bout, il va tenter, malheureusement, je pense, d'atteindre cet objectif. Bon, la question maintenant, ça va être de savoir si dans la course contre la montre, entre les opinions internationales, entre ce qui est en train quand même d'un peu de bouger, c'est-à-dire, y compris, vous avez vu comme moi, que les Américains ont proposé une résolution qui pouvait sembler hypocrite, etc., mais qui montre quand même que, sur pression d'une partie de leur population, de crainte de Biden, de perdre les élections, etc., montre qu'ils sont peut-être prêts à finir par accepter une résolution. La France pourrait d'ailleurs, va en proposer une lundi, et j'espère que ça pourrait déboucher. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui commence à faire monter la pression. Mais, très franchement, il va falloir faire monter beaucoup la pression. C'est-à-dire que, tant que, par exemple, on continue à vendre des armes aux Israéliens, tant qu'on continue à ne pas boycotter leurs produits, tant qu'on continue à ne pas reconnaître l'État palestinien, je veux dire, j'ai beaucoup d'illusions sur ce qui pourrait permettre à Netanyahou de décrocher, parce que c'est sa survie politique, parce qu'il y a aussi des gisements de gaz au large de Gaza, on le dit rarement, mais qui sont aussi une volonté d'appropriation par des firmes privées israéliennes. Enfin, il y a toutes les raisons pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. On pourra peut-être débattre après de la situation. Moi, je crois qu'il faut, plus que jamais, continuer à se mobiliser, à faire des déplacements de ce type. Je compte bien en refaire, personnellement, et d'essayer de le faire, de se dire au moins qu'on est maintenant à nouveau des dizaines de milliers de personnes à manifester. Je pense qu'il nous ferait une grande manif nationale. Ça serait, à mon avis, positif dans la situation. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, parce que je ne suis vraiment pas poli. On avait donc une délégation de 18 parlementaires, je l'ai dit, d'Europe Écologie, du Parti communiste GDR, France Insoumise, on avait aussi des gens qui nous ont permis de l'organiser. Donc, Marius a fait partie. Il y a aussi Manon Montmirel qui est ma suppléante et ma collaboratrice qui n'a pas voulu venir à la table là, mais je pouvais aller passer. Ah ben, voilà, qui est celle, en fait, qui a organisé tout ça de manière logistique. Et je vous assure que c'était quelque chose de pas évident. Donc, je voulais lui rendre hommage avant de passer la parole à mes camarades de délégation. Merci. Merci. Je vais faire plus court parce que je vais essayer de compléter. Alors, je ne me l'avais pas parce que je vais essayer de compléter sur ce qu'a dit Eric. Alors, moi, je n'avais pas oublié Manon, mais maintenant qu'il l'a fait, c'est fait. Et effectivement, on saluait le travail parce que ce n'était pas un travail facile. Et en fait, la blague du jour de l'an, ce n'est pas moi, c'est Manon Brie qui avait dit dans la boucle « Tu vas voir qu'il va finir par nous faire partir le jour de l'an ». Et donc, voilà. Mais on est parti. Donc, moi, je voudrais revenir sur deux choses. Effectivement, il faut quand même aussi savoir de ce qu'on nous a dit que quand on nous dit que l'armée israélienne s'est retirée de Gaza depuis 2005, c'est libre. En fait, à Gaza, rien ne rentre. À Gaza, on est avant le 7 octobre. Depuis 2005, rien ne rentre. C'est-à-dire qu'y compris le rationnement était calculé, etc. Il n'y a vraiment rien qui rentre ou qui sort sans que l'armée israélienne l'ait contrôlé. C'est important quand même de l'avoir en tête et à l'esprit. C'est-à-dire qu'il contrôlait et comme il contrôlait aujourd'hui l'alimentaire, il le contrôlait déjà hier. Quand on nous dit que c'est les chiffres du Hamas ou d'autres, il faut savoir que quand même, les chiffres, ceux qui tiennent les registres, c'est Israël qui tient les registres. Les Palestiniens ne tiennent rien, que ce soit à Gaza ou aussi Jordanie. Ça, c'est des éléments qu'il faut avoir quand on nous raconte qu'ils sont libres et tout ça. Ensuite, c'est la première fois que je pense que dans les deux parlements, il y a des questions au gouvernement qui sont posées le mardi à l'Assemblée nationale et le mercredi, nous, au Sénat. Au Sénat, c'est effectivement les écologistes puisqu'il n'y a pas de NUPES au Sénat. La France insoumise n'est pas représentée. C'est important. Il y a quand même pour la première fois où, effectivement, il y a une résonance qui est faite entre le Sénat et l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je voulais dire aussi qu'au début, quand on leur posait les questions, dans les réponses, on n'entendait jamais le mot palestinien. Ils n'utilisaient pas le mot palestinien. C'est quand même fort. Ils nous répondaient sans parler des palestiniens. C'est-à-dire que, dans leur réponse, le peuple palestinien n'existait pas. Et là, dernièrement, ils ont commencé à nous répondre. Et d'ailleurs, mercredi, la dernière question qu'a posée Guillaume Gontard, parce que, quand on veut s'adresser au Premier ministre, il faut que ce soit le président de groupe qui la pose. C'est beaucoup plus facile. Et comme ça, au moins, la dernière réponse directe. il ne nous a pas tout à fait répondu. Et le soir, il a été cause que l'on défend aussi pour une manifestation avec les Arméniens. Il a tenu un discours sur les mesures qu'il tentait prendre à l'Azerbaïdjan. On n'a pas eu le débat le lendemain. On devait avoir un débat où je devais faire ma déclaration générale. J'ai failli la mettre de côté en disant, au Premier ministre, en disant, écoutez, je vais relire ce que vous avez dit, mais au lieu de parler des Arméniens, je vais parler des Palestiniens. Faites la même chose et tout ira bien, comme on le fait avec les Ukrainiens. Je crois qu'on est dans le double standard. Et ça, il faut le pointer parce que ce double standard fait que la voix de la France n'est plus audible. C'est-à-dire que nous qui voulons porter la démocratie et les valeurs universelles, nous ne sommes plus crédibles. C'est essentiel quand même quand on est dans ça. Après, je vais redire sur les choses. Alors là où Éric parlait de timing, en fait, le bon timing, c'est d'avoir été à cette date-là. Parce qu'au moment où on y était, il y avait la première délégation de médecins qui avait pu rentrer. Alors le paradoxe, c'est que la France est incapable de faire rentrer qui que ce soit à Gaza. L'ONG Palmed rentre avec une ONG américaine. C'est les Américains qui les font rentrer. Une ONG française qui rentre parce que les ONG américaines les font rentrer. Ça vous montre le poids qu'on a quand même, avec le double discours. Et donc, c'est effectivement quand nous sommes rentrés et que nous avons donné une expression et que le lendemain même, il y a eu la conférence de presse et que le lendemain, arrivaient les médecins que nous, on avait vu au CAIR avant et qu'ils nous ont raconté qu'ils arrivaient, qu'ils ont fait leur conférence de presse, ça a fait une résonance. Je dis ça pour les gens qui nous disent mais est-ce que ça sert ou ça sert pas ? Est-ce que le silence sert ? Est-ce que le silence fait avancer ? Donc, c'est la parole qui fait avancer les choses. C'est effectivement de montrer que ça donne de la force aux Palestiniens, ça donne de la force aux humanistes, ça donne de la force aux Congolais, ça donne de la force à tous les peuples en lutte, ça donne de la force. Et c'est vrai que cette parole qu'on a essayé de porter avec humilité, ces témoignages, on a essayé de les faire. Alors hier, j'étais avec l'ambassadrice de Palestine parce que, après je reviendrai sur ça aussi, et donc je disais, quelqu'un me dit « Ah, Kli, on en est où ? » Et je disais avant le début de la riposte israélienne, il y avait 3000 lits à Gaza. Et je dis, hier, je dis, il devait rester 275 ou 280 lits à Gaza. Vous voyez la population, le nombre de blessés et le nombre de lits. Et elle me dit « Non, non, Akli, il y en a moins encore parce qu'ils ont attaqué le dernier hôpital là où ils sont rentrés et donc c'est aussi, ils ont fermé et donc des lits qui ont encore diminué. En fait, il resterait apparemment plus que l'hôpital européen qui fonctionnerait un peu là où étaient les médecins. Alors nous sommes aujourd'hui à la quatrième vague de médecins. Les quatre, chaque fois qu'ils reviennent, vous avez dû entendre Raphaël Pitchy, mais Pascal André dit la même chose, ils nous disent « C'est trop tard. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe de l'autre côté et dépasse, c'est-à-dire je ne peux pas prendre les éléments que pourrait prendre Raphaël Pitchy parce que certains pourraient dire que nous sommes et tout ça, mais il n'a jamais, il vous l'a dit je pense, non ? En tant que médecin de guerre, c'est un médecin de guerre à l'origine qui est devenu médecin humanitaire, il n'a de sa vie jamais vu ça. Ça, c'est un élément important et ce n'est pas que lui qui le dit. Pascal André nous l'a dit, nous avons fait, parce que c'est notre but aussi, c'est de porter cette parole, nous avons fait une conférence avec effectivement 300 personnes en vision, etc. au Sénat, avec la troisième fournée, donc celle de Pascal André, et il nous disait « Vous faites quoi ? Vous attendez quoi ? » C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à nous qui essayons de donner, mais globalement, ce que l'on fait, c'est une goutte d'eau. Mais c'est important, c'est un peu comme le colibri, quand on fait, on essaie de faire notre part, mais ce n'est pas suffisant, et ils nous le disent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 orphelins. Il y a plus de 15 000 orphelins, et c'est énorme, parce qu'il n'y a même pas un mois quand je posais la question au gouvernement, on était à 10 000. Donc c'est aussi des éléments qu'il faut prendre, parce que, et je ne vous parle pas des femmes qui aussi sont maintenant isolées, seules, etc., et donc va se poser demain aussi la reconstruition, quel modèle on veut avoir, et il appartient aux Palestiniens. Ensuite, il y a effectivement aujourd'hui, l'ambassadiste me disait, je pensais que c'était 30, 40, comme vous nous annoncez sur les morts, elle, elle parle de plus de 100 morts par jour, et encore aujourd'hui, dans les chiffres qu'on nous annonce, qu'on nous avance, on ne parle pas des gens qu'on n'a pas retrouvés, qui sont sous les décombres, qui ne sont pas encore déclarés s'ils sont morts ou pas. Ensuite, je ne sais pas, est-ce que Raphaël Petit vous a parlé de comment il choisissait de traiter les gens ? Je ne vais pas revenir là-dessus, donc vous avez vu ça, les médecins. Alors, j'essaye de... Alors, il y avait aussi... On avait aussi pris, mais ça, il l'a dit, nous, on avait signé une tribune pour la libération de Marwan Barghouti. Parce qu'au-delà de ce que l'on pense, Marwan Barghouti est l'héritier de l'OLP. Il est l'héritier de l'OLP et il est celui qui est capable de faire en sorte qu'il puisse fédérer les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie dans un processus de paix. Alors, j'en ai parlé avec d'autres, effectivement, des anciens ministres palestiniens qui m'ont dit, mais Akhli, il est très déconnecté, 25 ans, bon, c'est peut-être pas Mandela, etc. Mais en tous les cas, c'est un désespoir de paix. C'est un élément important et j'essaye de ne pas être trop long. Quand on a posé les questions de rappeler l'ambassadeur, d'arrêter de livrer des armes et tout ça aux ministres, il nous a répondu que, on leur a dit, nous, on veut le détail. Il nous a dit, non, non, on ne livre pas d'armes. On livre juste des pièces pour le dôme de fer. Alors, nous, on leur a demandé, dites-nous, donnez-nous, le ministre des Affaires étrangères, il nous a dit, ben, moi, je n'ai pas la réponse, demandez au ministre de la Défense. En fait, il essaie de nous balader parce qu'ils ne veulent pas nous donner les éléments. Donc là-dessus, c'est important et donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. En tous les cas, en ce qui nous concerne, on restera mobilisés, on ne se taira pas, on ne se laissera pas intimider parce que c'est nous qui sommes la justice et parce que nous, on sait que le silence nous rend coupables, mais le silence nous rend complices. Et devant ce crime contre l'humanité, ce génocide en cours, on ne peut pas se taire. On ne pourra pas, sinon, ce sont nos enfants qui nous le reprocheront demain. Nous sommes, et comme je le disais à chaque fois que je finis mes questions sur la Palestine, au gouvernement, je dis, l'histoire vous jugera. C'est l'histoire qui nous jugera. Et l'histoire dira, comme elle l'a dit hier pour ceux qui étaient du côté des justes, si nous avons été de ce côté-là ou si nous avons renié nos valeurs. Parce que nous ne pouvons pas, par intérêt, défendre, effectivement, l'indéfendable. Nous ne pouvons pas, par intérêt, comme on l'a fait, maintenant, on se ravise, laisser les Arméniens se faire massacrer comme dans le Haut-Garabat parce qu'on achète du pétrole et du gaz. Et d'ailleurs, on ne peut pas non plus soutenir à la fois l'Azerbaïdjan, à la fois celui-là, en fonction de la géométrie variable. Parce que vous savez quand même que dans le conflit, parce que j'ai fait aussi une déclaration là-dessus sur l'Arménie, c'est important de comprendre parce qu'on est dans un monde qui n'est pas incohérent. Quand même, il faut quand même un peu de cohérence quand on fait de la politique. C'est important. Moi, j'avais dit c'est marrant dans le conflit, quand vous voulez vous les emmener dans les conflits de civilisation, c'est marrant parce que moi, je n'en vois pas. Et je vous donne l'exemple de l'Arménie. L'Arménie est soutenue par l'Iran qui a pourtant plus de caractéristiques avec l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan est soutenue par Israël qui lui vend des armes parce qu'Israël achète 45% de gaz en Azerbaïdjan. Où est la guerre de religion ? C'est une guerre d'intérêt. Et nous, notre intérêt, c'est le peuple. Je voudrais remercier avant tout beaucoup Eric et Akhli qui nous font l'honneur et la chance d'être là aujourd'hui. C'est vrai que la Côte d'Orne ne contente pas de parlementaires de gauche, n'ayant pas la chance d'avoir de parlementaires de gauche. C'est aussi important d'avoir des voix qui viennent un peu porter ces combats et relayer ce discours-là ici à Dijon. La Palestine, c'est vrai, elle est aujourd'hui au cœur de notre lutte pour la justice et pour la paix. En fait, à travers ce combat, c'est notre avenir commun qui se joue. C'est la capacité des générations futures à vivre ensemble. Ce conflit, il transcende la question territoriale. Il la transcende parce qu'il touche à l'échange, à l'essence de notre humanisme. Dans un monde de fractures, comment pouvons-nous réaffirmer notre engagement envers une coexistence respectueuse des diversités, respectueuse des histoires de chacun ? Trotsky parlait au siècle dernier d'Israël comme étant un piège meurtrier pour les juifs, non pas évidemment pour dénoncer un peuple, mais pour mettre en garde contre les dérives d'une politique. Aujourd'hui, nous voyons quoi ? Nous voyons une terre déchirée où le désir de paix des uns est sans cesse écrasé par la force des autres, où les classes dirigeantes défendent leurs intérêts au détriment de celui des peuples. Aujourd'hui, cette hypothèse, s'est confirmée sous nos yeux à travers le traumatisme immense du 7 octobre. Il n'est pas de lieu au monde où les juifs sont moins en sécurité qu'en Israël. Mais dans cette réalité, nous ne devons jamais perdre de vue que l'histoire, malgré ses détours, est écrite par ceux qui rêvent d'un avenir différent. Un avenir où la coexistence pacifique entre un État israélien et un État palestinien doit devenir une possibilité réelle, à condition du retour aux frontières de 67, accompagnée d'un retrait total des colonies. Ce n'est pas là une question de concession, c'est une question de justice. Nous sommes, c'est plus vrai que jamais, au pied d'un mur. Un mur érigé par des décisions politiques passées. Mais le peuple français, à travers les échos de son histoire, sait mieux que quiconque que les murs finissent par tomber sous les coups de la volonté populaire. L'histoire nous jugera sur notre capacité à défendre ces principes, non seulement chez nous, mais aussi sur la scène internationale, là où le droit à l'autodétermination d'un autre peuple est bafoué. Dans ce combat pour la justice et la paix en Palestine, comme dans tous les combats qui nous attendent, nous ne sommes ni faibles ni démunis. La France est longtemps distinguée par une voie singulière au Moyen-Orient, en Irak comme ailleurs. C'est cette voie aujourd'hui si faible, si absente que nous devons réveiller. Oui, la France doit être fer de lance pour pousser la communauté internationale à répondre avec fermeté. Nous sommes aujourd'hui face à un génocide. Il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont les termes posés par la Cour internationale de justice, Eric et Atli l'ont rappelé. Les conséquences humanitaires, humaines de ce conflit, le nombre tragique de victimes, désormais plus de 32 000 morts, le risque de famine généralisée et l'impact sur la santé publique égisent plus qu'une timide condamnation verbale. En réalité, pour une grande partie des responsables politiques de ce pays, derrière timidité à agir se cache l'indifférence. L'indifférence, cette épidémie silencieuse qui menace notre cohésion sociale. Comment, dans une ère où l'information traverse continent et océans en un instant, pouvons-nous nous permettre de détourner le regard face à l'injustice qui frappe les palestiniens ? La lutte pour la justice et pour la paix en Palestine nous concerne tous car elle touche à l'essence même de notre humanité. Face à l'injustice, le silence est notre pire ennemi. La France, portée par l'élan de sa révolution, par l'élan de ses luttes, doit briser ce silence. Je pense en ce moment aux jeunes issus de l'immigration qui, par leur histoire et leur expérience, apportent une contribution inestimable à notre lutte commune. Ces voix portent en elle la mémoire du colonialisme et de l'exil. C'est dans leur engagement, dans l'engagement de cette jeunesse pour la Palestine que nous trouvons sans cesse un rappel que la lutte pour la paix n'est pas seulement une affaire de diplomate isolé mais un mouvement vibrant enraciné dans le cœur de notre société. Alors que le réchauffement climatique représente une menace sans précédent pour notre avenir, marquée par des déplacements et des racinements massifs, ces tensions, alimentées par la compétition pour des ressources de plus en plus rares, menacent de nous entraîner vers un choc des civilisations. Celui-ci remettrait en cause les fondements même de notre coexistence. Les voix qui s'élèvent pour la paix en Palestine, ici et ailleurs refusent ce choc des civilisations prouvant par notre engagement que la solidarité, le dialogue et la justice ouvrent la voie à des solutions durables. En réalité, notre engagement doit servir de catalyseur pour une diplomatie revitalisée et courageuse, capable de se lever contre l'indifférence. En ce sens, lorsque des coupes budgétaires ont été annoncées il y a encore quelques semaines par Bruno Le Maire, retirant encore des moyens au ministère des Affaires étrangères, pour en consacrer davantage aux armées, à quoi devons-nous nous préparer ? À un monde en guerre totale, avons-nous à ce point renoncé à la paix ? Je finirai par ce message, un appel en réalité. Cette salle est remplie ce soir. Nous devons nous en féliciter, mais cela montre qu'il y a encore des gens dans ce pays qui ne sont pas résignés à l'inaction. Mais pour faire porter la voix de la France, pour que notre pays s'engage résolument de nos négociations pour la paix, pour augmenter la pression et sanctionner le gouvernement, nous devons faire monter la pression, la pression populaire. C'est en sortant dans la rue, en montrant que nous n'acceptons pas leur silence, que nous n'acceptons pas le massacre des Palestiniens, des familles, des enfants, que nous parviendrons peut-être à faire bouger les lignes, à montrer que les Françaises et les Français qui croient en l'humanisme ne sont pas d'accord avec la position actuelle du gouvernement de Macron. Applaudissements